salut tout le monde c'est la France Jardinière on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc on va faire un tour rapide de mes semis en intérieur parce qu'à l'extérieur il fait un temps pourri il pleut je sais pas chez vous mais chez moi il pleut vraiment fort depuis une bonne semaine maintenant donc on va faire juste un tour des semis d'intérieur et je vais vous montrer ça alors au niveau des semis d'intérieur donc on est dans une pièce qui me sert actuellement de débarras donc par la suite ce sera une future chambre d'enfant donc au niveau de mes semis donc j'en ai pas énormément mais bon c'est le début donc ça commence à se faire petit à petit que dire alors déjà j'ai une installation qui rendrait jaloux un Jaco avec Jaco et Lily avec le Jaco châssis le Jaco tunnel mais moi j'ai mon installation pour mes semis attention ça va faire les jaloux un petit matelas gonflable un machin de bébé et mon applique une installation à la pointe de la technologie donc ne soyez pas trop jaloux alors au niveau des semis donc à l'intérieur j'ai des semis de piment des semis de poivrons des patates douces et mes artichauts donc on va faire rapidement le tour alors au niveau je sais pas si on va bien voir avec l'éclairage je vais l'arrêter le temps d'une seconde voilà qui est mieux donc alors j'utilise un panneau à led pour la simple et bonne raison qu'en fait j'ai pas assez de luminosité là on est en plein jour je suis obligé d'allumer la lumière donc au niveau des chambres toutes les fenêtres où ça donne j'ai pas assez de soleil puisque en fait là c'est le côté sud et j'ai de la forêt donc le temps que le soleil arrive tout ça qui soit bien haut il passe déjà derrière la maison donc c'est compliqué donc j'ai investi dans ce panneau et ça m'éclaire donc mes petits plans alors je sais plus combien de temps par jour je crois que c'est 9 heures je crois je vérifierai ça après je vous dirai donc au niveau des semis donc ici on est sur les semis de piment donc c'était les piments les plus forts du monde donc ça se développe gentiment je commence à avoir de beaux petits plans ça fait plaisir donc au niveau des piments rien à dire au niveau des poivrons c'est un peu la même chose donc ça se développe super bien c'est plus au niveau des patates douces que ça va pas du tout puisque les patates douces ne sortent pas alors je sais plus quand est ce que je les ai lancé mais j'ai même pas un germe alors pourtant c'est quand même bien humide tout ça bien humide pas trop non plus mais c'est quand même bien humide alors je comprends pas trop pour l'instant je laisse il n'y a pas de signes de pourriture ni rien donc j'attends gentiment ensuite donc encore une fois les piments et derrière on a les artichauts qui sont sortis il n'y a pas très longtemps alors celui ci il file je vais le rempoter ils sont pas sortis tous à la même date donc sur les douze bon c'était devant un radiateur donc j'avais douze graines j'en ai 4 qui sont sortis enfin 5 5 qui sont sortis et bon ça c'est ma copine qui a fait ça c'était une graine de citron mais bon je pense que le citron n'était pas bio et il n'a pas germé donc ça fait déjà quelques temps maintenant donc celui ci il file il va falloir que je le rempote sinon au niveau des autres ça se porte plutôt bien ça pousse gentiment donc ouais c'était les artichauts vert de là-haut gros vert de là-haut je n'arrivais pas à lire ce que j'avais noté là donc voilà pour mes semis antérieurs j'ai le petit appareil pour connaître la température et l'humidité d'ailleurs je vais avoir un petit coup et voilà c'est tout pour mes semis d'intérieur je vous ferai dans ma prochaine vidéo un petit tour de ce qui se passe à l'extérieur quand il arrêtera de pleuvoir bien sûr voilà c'est tout pour cette vidéo allez je vous laisse ciao